Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Aujourd'hui, on va parler de référencement et de stratégie éditoriale de contenu. Et pour ça, j'ai invité Fanny Cayazo et son chat. Salut Fanny, comment tu vas ? Salut, ça va bien et toi ? Ouais écoute, ça va bien, ça va bien. Donc comme je dis précédemment, si vous entendez un bruit bizarre en fait, c'est le chat de Fanny. Oui, qui parle, qui s'exprime. Voilà, voilà. Alors Fanny, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Oui, et bien comme tu l'as dit, je suis Fanny Cayazo, je suis freelance et je fais du marketing de contenu. Donc voilà. Très bien, très très bien. De toute façon, on va en parler un peu plus tard dans l'interview. Mais comme à chaque fois, ce sont les racines de la créativité et donc j'aime bien remonter aux racines. Et j'aime bien commencer par cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors le premier souvenir, le plus lointain que j'ai de mon enfance, c'est que j'étais chez mes parents, que ma mère m'avait habillée d'une manière qui ne me plaisait pas du tout et que j'avais envie de changer mes vêtements. Voilà. Ah ouais, à ce point-là ? Oui. Ah oui ? C'est vraiment le premier souvenir que j'ai. Je ne sais pas, je devais avoir peut-être deux ans et demi parce qu'on habitait encore à l'appartement. Donc c'est ça. Je devais avoir deux ans et demi, pas tout à fait trois ans. Et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai, que je m'ennuyais et que ma mère m'avait collé des vêtements qui ne me plaisaient absolument pas. C'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir. Et comment tu étais enfant ? Comment j'étais ? J'étais plutôt le genre d'enfant qui savait s'occuper tout seul. Donc je pense que je n'étais pas trop chiante là-dessus. Après, je savais m'occuper toute seule. Très tôt, j'avais mon petit caractère de ce que je savais. Je savais ce que je voulais en fait. D'où le premier souvenir où ma tenue ne me convenait pas. Et voilà, j'étais pas solitaire. Mais je savais jouer dans mon coin toute seule et m'occuper toute seule. Ouais. Quels étaient les trucs que tu aimais bien faire ? Alors, ce que j'aimais bien faire, j'aimais aller au poney. Jouer avec les animaux. Je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mon chat. Et bricoler des trucs. Je bricolais tout le temps des trucs. Bricoler, c'est-à-dire en fait, tu prenais des choses, tu les montais ? Ouais, en fait, assez tôt, ma mère, avec mon frère, elle nous a collé un crayon dans les mains. Donc on dessinait beaucoup. Elle nous a aussi assez tôt incité à lire, écouter de la musique, des trucs comme ça. Et donc moi, du coup, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup. Je bricolais des trucs. Genre, je voulais à tout prix avoir un hamster. Et mes parents ne voulaient pas. Parce que ma mère n'aime pas les animaux en cage. Et du coup, je ne pouvais pas avoir de hamster. Donc je m'étais bricolée des hamsters avec des rouleaux de papier cul. Voilà, c'était ce genre de choses que je bricolais. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa. Moi, on m'a fait faire d'autres trucs avec du PQ, mais pas des hamsters. Donc c'est bien. Ouais, j'avais toute la famille dans des boîtes en carton. Je leur faisais la litière et tout. Voilà, c'était super. Bon après, j'ai bricolé d'autres trucs. J'ai essayé de construire des cabanes. Bon ça, ce projet, il n'est jamais allé très loin. Mais ouais, voilà, je bricolais tout le temps des trucs. Je dessinais. Ou j'étais dehors avec les animaux, le poney ou le chat. Ok. Et comment ça se passait à l'école ? J'étais bavarde. Le retour des professeurs, c'est que j'avais des capacités, mais j'étais assez fainéante. Sinon, je faisais toujours le strict minimum pour passer. Et puis voilà. Et non, après, ouais, j'étais plutôt bavarde en cours. Et j'étais, je ne sais pas, je jouais avec mes copines. Non, je n'ai pas trop de souvenirs marquants de l'école. C'est plutôt bien passé pour moi. Ouais. Donc, on avance vers l'âge de l'adolescence. Là, comment ça se passe également ? Ah, l'adolescence, c'est une autre histoire. L'adolescence, jusqu'en sixième, ça s'est bien passé, on va dire. Et après, en cinquième, la crise, quoi. Donc, là, j'ai été chiante, pour le coup. Là, j'ai été chiante. Ouais, en cours, je me rebellais un petit peu, en fait. Donc, voilà. Enfin, le comportement d'une ado classique, je pense. Mais voilà. Enfin, quand il fallait l'ouvrir, je l'ouvrais. Parfois, ce n'était pas forcément approprié, quoi. Donc, voilà. Ok. Alors, l'ouvrir, jusqu'à quel point il y a eu des heures de colle à cause de ça ? Alors, non. Je me suis… Alors, au collège, je n'ai jamais pris d'heure de colle, il me semble. Pas que je m'en souvienne. Et la seule fois où j'ai pris une heure de colle, c'est parce que j'avais menti pour passer plus vite à la cantine. Ah oui, en effet, oui. Voilà. Ah oui, en effet. Non, non. Après, comment dire ? Je n'atteignais jamais la limite de l'irrespect ou quoi que ce soit, quoi. Mais j'avais tendance à tenir tête. Ok. Et tu continuais, alors ? Je ne sais pas si tu continuais, si tu avais les hamsters, donc, en papier toilette au collège. Mais est-ce que tu continues, en tout cas, la lecture, peut-être le dessin ou à bricoler d'une autre manière ? Non, au collège, beaucoup moins. Beaucoup moins. Après, je sais qu'il y a eu une période où j'écrivais beaucoup. Même petite, j'écrivais, j'ai essayé d'écrire la biographie de mon chat. Oui, c'est pas mal. J'ai essayé d'écrire une histoire de sorcier. Bon, j'étais certainement influencée par Harry Potter qui sortait à ce moment-là. J'ai essayé d'écrire des trucs comme ça. Par contre, au collège, j'écrivais plus des poèmes. Des poèmes. Je sais que j'ai eu une période. Après, je ne me souviens pas forcément hyper bien sur quoi j'écrivais. Mais tu sais, c'était l'époque des Skyblogs. Ah oui. Voilà. Et je publiais des trucs d'ado. Tu sais, l'adolescence, tu es mal dans ta peau. Tu as les hormones qui arrivent. Tu vois ton corps qui change, etc. Donc, forcément, tu n'es pas toujours dans des moods super joyeux ou des trucs comme ça. Et j'écrivais des trucs là-dessus. Mais après, te ressortir quoi exactement ? Je ne sais pas. C'est vrai que ça fait des années que je n'ai plus réfléchi à ça en fait. Donc, je ne pourrais pas te donner d'exemple. Alors, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Mais c'est vrai que là, je viens de prendre un coup de vieux à cause de toi. Parce que là, je viens d'emprimer. Ouais. Skyblog. Waouh. Skyblog. Là, mais ouais, j'ai pris un coup de vieux. La première fois que je... Ouais. Je connaissais Skyblog. Mais là où je l'ai utilisé, moi, c'était... En fait, j'ai utilisé quand j'avais un groupe de musique. Alors là, tu vois, ça ne date pas d'hier. Les gens qui écoutent les interviews, ils apprennent de plus en plus de trucs avec moi. Mais ouais, donc, j'ai eu un groupe de musique. Enfin, je faisais partie d'un groupe de musique. Et on a eu un Skyblog. On publisait en fait nos photos, les photos. Et puis, quelques morceaux aussi. Donc là, j'ai pris un coup de vieux à cause de toi. Et ça, c'est très bien. Désolée. C'est très moche. Ce n'est pas bien de faire des choses comme ça. Ce n'est pas bien. En même temps, il ne faut pas faire parler de l'enfance. Forcément, il y a des vieux trucs qui ressortent. Ouais, 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 voilà. Mais ouais. Ah non, mais là, tu vois, je pense Skyblog. Là, je repense un truc qui s'appelle Caramay. Tu vois ? Et là, c'est encore... Ah ça, non, ouais. Ça, non. Moi, je crois que j'étais trop petite pour avoir ça. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais eu. Alors, je ne l'ai jamais eu, mais comme en fait, j'étais souvent entre les camarades qui l'avaient. Donc, voilà, j'ai eu. Mais après, MSN est arrivé et là... Voilà. Moi, j'ai plus connu MSN. Ouais, voilà. Non, non, mais c'est ça. MSN est arrivé, ouais. Et ça, c'est très moche. Là, tu vois, je prends un... Je viens de prendre dix ans dans la face, là, comme ça. Mais bon, il faut se l'habituer parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant sur ce point-là. Ouais, il paraît, il paraît. Ouais, il paraît. Donc, beaucoup d'écriture, en fait, à l'adolescence et surtout beaucoup d'écriture. Ouais. Je sais que je ne dessinais plus trop. Je lisais. Ouais, je lisais, mais pas non plus énormément, énormément, mais je lisais quand même un peu et sinon, ouais, ça m'est arrivé d'écriture. Ouais, OK. Il y avait d'autres activités à côté ? Est-ce que, par exemple, tu parlais un peu plus tôt, voilà, du fait que tu aimais bien aller vers les animaux ? Est-ce que, voilà, il y avait toujours les animaux, le contact avec les animaux ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'ai commencé l'équitation, j'avais 5 ans, je crois. Et en fait, ça ne m'a jamais quittée, quoi. Donc, adolescence aussi, adolescente, pardon, j'allais beaucoup, j'allais beaucoup au cheval. Donc, j'étais, surtout qu'après, vers l'âge de 16 ans, j'ai eu ma jeûne. Et donc, j'étais souvent dehors, en fait. J'étais souvent dehors. Et en plus, bon, dans ma région, il fait beau, donc ce n'est pas très compliqué de vivre dehors été comme l'hiver. Ouais, alors, c'est bon. Alors, c'est bon. On ne va pas parler météo parce qu'au moment où on enregistre… Fanny me montre, en fait, sa terrasse et en fait, il fait super beau. Alors que là, en fait, dehors, chez moi, il flotte, il fait gris. Et donc, voilà, on ne va pas parler météo. D'accord, on ne parle pas météo. Mais bon, pour expliquer, donc, tu habites dans quel coin pour expliquer le beau temps toute l'année ? Moi, je suis en Trex et Marseille. Voilà, je suis à distance égale en Trex et Marseille. Donc, région PACA, région très ensoleillée. Voilà, donc on ne va rien dire. Donc, on ne va rien dire pour les gens qui, comme moi, là, voilà, ils sont… Là, on enregistre, on est au mois de décembre et bon, quand on l'écoutera, il sera peut-être au mois de mars ou plus tard, je ne sais pas. Et peut-être qu'il fera encore gris alors que chez elle, il fera encore beau, voilà. On va éviter. Désolée. Ça ne reste pas grave. Avançons vers le lycée. Le lycée, comment ça se passe à ce moment-là ? Le lycée, franchement, j'ai des souvenirs extraordinaires du lycée parce que j'ai fait littéraire, donc j'ai un bac L. Et ce qu'il faut savoir, sur le bac L, c'est qu'il y a très peu de personnes qui choisissent cette filière. Du coup, en tout cas, dans mon lycée, il n'y avait qu'une seule classe qu'on a gardée première et terminale. Et c'était une classe juste géniale, parce qu'on était 34, 30 filles et il n'y n'y avait pas deux personnes qui se ressemblaient. Donc, on avait vraiment tous les profils possibles dans la classe. On avait les bobos, les grosses racailles, ceux qui adoraient la techno, ceux qui étaient plutôt métal, hard rock. On avait vraiment de tout et en fait, on s'entendait tous hyper bien. Et du coup, on a des souvenirs assez marrants de classe où en plus, on était hyper créatifs. Donc, on inventait toujours des conneries assez drôles. Et du coup, c'est des super bons souvenirs. Ok. Et littéraire, en fait, c'était aussi par rapport à l'écriture ou aux facilités que en gros, en cinquième, j'ai eu une prof. En quatrième, j'ai eu sa mère. Et en troisième, j'ai re-eu la prof de cinquième. Donc, ce n'est pas du tout passé avec elle. Et en fait, ça m'a plombé mon apprentissage des maths. Et du coup, faire S, ce n'était pas du tout pensable pour moi. ES, tout ce qui était économie, ça ne m'attirait pas tant que ça. Et littéraire, je me retrouvais plus dedans pour le côté artistique, le côté créatif. J'avais plus d'attrait pour ça. Donc, je suis allée là-dedans, même si ça a fortement contrarié mon papa, que je choisisse littéraire. Mais avec le recul, je ne regarde pas du tout. Et lycée, en plus littéraire, c'est quand même beaucoup de bouquins. Est-ce qu'il y a des bouquins qui t'ont marqué pendant cette période ? Alors nous, en littérature, on avait un prof qui était juste extraordinaire. C'était un prof qui avait la capacité de captiver l'audience. Et on a été un petit peu déçus au moment des révisions du bac parce qu'on s'est aperçus que toutes les anecdotes qui nous sortaient, c'était tiré d'un bouquin de révision. Enfin bon, bref, on a été un petit peu déçus à la fin de l'année. Mais en tout cas, pendant toute l'année, on avait dû étudier trois livres, Les Liaisons dangereuses, Roméo et Juliette. Et le troisième, c'était Les Pensées de Pascal, il me semble. Et celui qui nous a vraiment marqués, enfin moi, en tout cas, c'était Les Liaisons dangereuses parce que c'est un livre, déjà, en plus, c'est une espèce de pavé. Et c'est un roman, mince, j'ai oublié le nom de ce roman. C'est Épistolaire. Épistolaire, oui, c'est ce que je voulais dire, mais je n'étais pas sûre à 100%. Donc, c'est que des lettres. Donc, au premier abord, quand on présente ça, tu te dis, ça va être nul. En plus, c'est un truc qui a été écrit il y a je ne sais pas combien de temps. Ça va être un peu redou, quoi. Et en fait, non, même si ce bouquin doit avoir, je ne sais plus en quelle année ça a été écrit, mais il est vraiment très, très vieux. Alors, si je me souviens bien, c'est à la même époque. Ça doit être à cheval, en fait. Je crois qu'à ce moment-là, c'est vraiment à cheval entre 18 et 19e. Et en fait, je pense que c'est un truc qui sera toujours d'actualité, quoi. Parce que la manière dont c'est écrit, ce que ça met en lumière sur les relations, etc. Je pense que c'est un truc qui sera toujours d'actualité. Donc, nous, adolescents, etc. Finalement, je crois que c'est le livre qui a le plus plu. Enfin, il nous a plu, quoi. Il m'a assez marquée pour ça, en tout cas. Après, non, s'il y a d'autres ouvrages qui m'ont marquée dans le cadre de ces études-là, non. Je ne crois pas. Ah ouais, non, mais les lésions dangereuses, c'est… Tu vois, mais moi, j'ai du mal à le dire. C'est un super livre, ouais, qui est universel. Enfin, il ne peut pas vieillir tellement, en fait… D'ailleurs, il y a eu plusieurs adaptations au cinéma. Voilà, il y en a eu plusieurs, dont une dont le titre est extrêmement mauvais, qui s'appelle « Sexe, intention ». Mais voilà, c'est extrêmement mauvais. Mais au final, qui est finalement une bonne adaptation, en plus du livre. Donc, c'est plutôt une bonne adaptation. Donc, ouais. Ok, c'est pour les références, c'est pour ceux qui veulent découvrir les lésions dangereuses. Voilà, c'est une très bonne lecture, je conseille. Ouais. Et donc, littéraire, tu passes ton bac et après, tu décides de faire quoi ? Bah, moi, en fait, depuis toute petite, j'ai toujours voulu monter ma boîte. Donc, sauf que je n'avais pas forcément d'idées. Enfin, si tout au long de ma jeunesse ou quoi, j'ai eu plusieurs idées ou des idées de métier, mais c'était toujours des trucs qui nécessitaient soit la création d'une boîte, soit c'était une profession libérale. Donc, voilà. Sauf qu'au lycée, je n'avais pas forcément de projet. Enfin, je ne sais pas, à 18 ans, c'est rare d'avoir un projet où tu te dis, je vais créer ma boîte, tout ça. Tu n'es pas assez mature ou tu n'as pas assez d'expérience pour. Et du coup, comme… Alors, non, au tout départ, j'ai tenté de faire interprète parce qu'à l'époque vraiment du lycée, je voulais faire interprète. Donc, j'ai fait une année sympathique à la fac de lettres où j'ai très vite compris que, en fait, ce n'était pas du tout pour moi. Mais il y avait toujours cette idée de monter ma boîte. Donc, comme je ne savais pas quoi faire, je me suis tournée sur des études plutôt générales où j'allais au moins apprendre des choses qui me serviraient comme tout ce qui était gestion d'entreprise. Donc, j'ai fait un BTS là-dessus. Et là, j'ai découvert un truc encore pire que les maths qui est la compta. C'est un autre monde, hein ? C'est un autre monde, la compta. Oui, c'est encore pire que les maths. Mais bon, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, maintenant que c'est mes sous, bizarrement, je comprends beaucoup mieux. Donc, voilà. Il fallait juste des cas concrets, je pense, pour que je comprenne. Non, mais très clairement, très clairement, la compta, en fait, ça n'a d'intérêt que quand ça te concerne. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, enfin, pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de personnes, c'est ça, oui. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je ne me suis jamais trop intéressé. Et au final, là, en fait, je commence à vraiment m'y intéresser, en fait, depuis quelques mois, parce que je me dis, en fait, finalement, ce n'est peut-être pas si con d'avoir quelques notions de base, en fait. Ah, c'est ultra utile, hein ? C'est ultra utile. Donc, tu apprends la compta et, donc, d'autres, je suppose, d'autres compétences aussi en gestion d'entreprise ? Oui. En fait, je fais un BTS assistant de gestion. Donc, on a un peu tout, on a beaucoup de compta, mais on a aussi du marketing. Donc, moi, c'est à ce moment-là où je découvre les premières notions de marketing. On a aussi de l'économie. Je découvre aussi l'économie, je galère un peu. On a du droit. Enfin, voilà, on a tout ce qui touche, on va dire, à la gestion d'entreprise. OK. Donc, c'est plutôt pas mal. Enfin, sauf la compta qui me fait énormément souffrir, puisque pour la première fois de ma vie, je suis en difficulté à cause d'une matière. Mais c'est… Enfin, non, j'apprends des choses plutôt utiles. Même si ça ne me plaît pas forcément sur le coup, je sais que ce ne sera jamais perdu. Donc, on va dire que ça fait passer la pilule des deux ans. OK. Donc, tu fais ça pendant deux ans. Et qu'est-ce qui se passe juste après ? Ben, juste après… En fait, ce diplôme-là, parce qu'à cette époque-là, je voulais travailler… Enfin, je voulais les sous. Donc, pour avoir les sous, il faut travailler dans la logique des choses. Donc, je fais mes études en alternance. Et je tombe dans des boîtes où ça ne se passe pas forcément bien. Et à la fin de mon BTS, j'avais fait l'émission que je faisais dans les entreprises où j'étais en alternance. C'était des trucs très administratifs et limite le cliché stage, photocopie, café, quoi, tu vois. Donc, j'étais méga frustrée. Mais en même temps, je travaillais avec beaucoup de commerciaux. Et je m'étais dit, ah ben, pourquoi pas apprendre plus à les creuser de ce côté-là. Donc, à la sortie de ça, je fais un bachelor en marketing et commerce. Et pareil, je fais ça encore en alternance. Et c'est à cette époque-là, en fait, où j'atterris dans une start-up pour faire mon alternance. Et c'est là où je découvre le web. Donc, déjà, d'un point de vue ambiance de travail, je m'y retrouve complètement. Parce que c'est une toute petite boîte. On n'est même pas une dizaine. À part moi, ce n'est que des développeurs. Et c'est vraiment l'ambiance start-up. Le dirigeant, lui, tant qu'on fait nos heures, tant qu'on fait notre travail, en fait, il s'en fout des heures, il s'en fout de ci, de ça. Donc, l'ambiance de travail est plutôt cool. Il y a moins de pression. Il y a un certain bien-être. Et puis, surtout, je découvre le milieu du web qui me plaît, quoi. Qui me plaît énormément. Oui. Mais qu'est-ce qui te plaisait, en fait, dans le web ? C'est cet aspect liberté ? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qui t'a touché ? Oui, je crois que tu as dit le mot. C'est l'aspect liberté que je n'avais jamais vu sous cet angle-là. En fait, cette société, elle faisait des jeux. Elle faisait du... Comment ça s'appelle ? Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas social gaming. Oh, je ne m'en souviens plus. Des jeux de type Candy Crush. Oui. Oui, oui. Oui, voilà. On voit très bien. Je n'ai plus une... Ça a un an, mais je ne m'en souviens plus. Et en fait, c'était hyper marrant parce qu'il y avait une équipe de CREA qui était composée par à peu près tout le monde, en fait. Et souvent, on faisait des brainstormings sur quels jeux on pourrait faire. Et c'était hyper drôle. Parfois, ça partait en gros délire. Et puis même, c'est l'aspect création qu'il y a dans le web qui m'a plu, en fait. Et le fait de pouvoir créer un truc et toucher des millions de personnes avec, juste en restant dans ton petit bureau ou depuis ton canapé, depuis n'importe où, en fait. Et c'est ça qui m'a énormément plu. Aussi, la culture geek. Pourtant, moi, en tout cas, je ne suis pas geek, mais mon frère l'est. La culture geek aussi m'a assez plu. Et puis, oui, cette notion de liberté à laquelle je n'avais jamais pensé, mais qui effectivement est là dans le web. Oui, en effet, culture geek. C'est bien que tu en parles parce que je pense que tu me fais penser à une chose. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de créativité, en fait, justement, dans cette communauté geek parce qu'énormément passionnée, en fait, par des choses parfois qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais c'est une grosse culture de passionnés quand même, les geeks. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, en fait, ce n'est pas du tout comme on l'imagine, genre, le mec boutonneux avec ses lunettes qui ne sort jamais de sa chambre, qui est tout le temps devant son ordi. Ce n'est pas ça, en fait. Donc, c'est plus au niveau de la culture. Enfin, non, ce n'est pas du tout comme on se l'imagine, quoi. Donc, moi, je sais que cette expérience-là, ça m'a marquée. Et je pense que c'était les prémices de ce que je voulais faire plus ou moins dans la vie, quoi. Oui, c'est top. Et donc, de cette expérience-là, donc, avec ta startup dans les… alors, si ce n'est pas social gaming, mais dans les jeux type Candy Crush, tu décides de faire quoi ? Donc, tu fais bachelor commerce, donc, mission, donc, la startup Candy Crush. Je l'appelle comme ça, même si elle ne s'appelle pas comme ça, mais voilà, c'est pour que ce soit plus simple, pour que je comprenne et puis aussi pour les auditeurs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que ça fait trois ans que je bosse. À quel âge j'ai ? Je crois que j'ai 21, 22 ans. Je dois avoir 22 ans. Et j'ai vraiment envie de prendre l'air. J'ai envie de partir à l'étranger. Sauf que je sais que prendre une année sabbatique pour faire ça, ça ne passerait pas au niveau de mes parents. et que le seul moyen que j'ai pour moi d'exaucer ce souhait, c'est via les études. Donc, pendant mon année de bachelor, je prépare en parallèle les concours pour faire les écoles de commerce, enfin, les grandes écoles de commerce. Et je réussis pour passer quelques écoles en euros et… enfin, pour passer des épreuves orales de quelques écoles plutôt. Et je suis prise à celle de Pau. Donc, je pars à Pau. Et c'était parfait pour moi parce que j'avais envie d'abord de quitter la région. J'avais envie de prendre un peu mon indépendance. Et pareil, je savais que mes parents n'avaient jamais iré me financer un appartement pour aller à 15 bornes de chez moi. Enfin, puis même, ça n'a pas de sens de demander ça, tu vois. Donc, voilà, ça s'est bien goupillé, le fait de partir dans une autre région pour l'école et ensuite de voir où est-ce que je pourrais partir à l'étranger via l'école. C'était le projet, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, justement, tu fais cette école et tu décides d'aller où ? Alors, à la base, quand j'ai intégré l'école, moi, j'aurais bien aimé partir en Argentine ou en Russie. Alors, pourquoi en Russie ? Je ne sais pas. Mais voilà, c'était un truc… c'était mon délire du moment, on va dire. Et en fait, à Pau, je pensais rester une bonne année et partir seulement un semestre, donc l'année suivante. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Finalement, je suis restée huit mois. Et l'école, j'ai intégré un programme d'échange qui se faisait dès la première année de master. Donc, on n'était que dix à partir de notre école et c'était assez fou que je l'ai parce que je ne parlais pas du tout anglais. Et sur les dix dossiers, j'ai été la dernière en balotage avec une autre personne pour prendre la dernière place. Donc, c'était assez fou que ça se réalise. Et donc, c'était un programme d'échange qui se faisait aux États-Unis pendant quatre mois. Et à ce même moment, comme je voulais à tout prix partir à l'étranger, j'avais postulé aussi pour faire un stage pendant la période d'été, quitte à être en vacances. Enfin, autant faire un truc, travailler et partir à l'étranger en même temps. Et c'était pour aller à la Villa Médicis à Rome. Et travailler à l'Académie française. Et là, ça a été un énorme dilemme pour moi. Et même ma famille a essayé de ne pas trop m'influencer parce que mon frère et ma mère sont des personnes qui sont assez artistiques. Mon frère a fait des études d'art, etc. Et pour eux, c'était l'Académie française. Enfin, c'était la Villa Médicis, c'était une opportunité de dingue, etc. Mais en même temps, il y avait aussi ce côté hyper utile d'aller aux Etats-Unis pour apprendre l'anglais qui me manquait aussi. Donc voilà, c'était le gros dilemme. Et puis finalement, c'est les Etats-Unis qui ont gagné. Ok. Et donc, tu pars où aux Etats-Unis ? Alors là, de suite, je vais faire beaucoup moins rêver. Je suis partie à Wichita dans le Kansas, donc dans le trou du cul des Etats-Unis. Tu sais, à partir du moment où tu pars dans un pays étranger, où que ce soit, ça reste l'étranger, ça reste une expérience. Oui, oui, oui. Mais après, c'est vrai que Wichita, Kansas, pour le coup, il n'y avait pas grand-chose là-bas à part des champs de maïs et des cow-boys. Donc, ce n'était pas New York ou Los Angeles ou des villes qui bougent. Là, ça ne bougeait pas des masses. Ah ben, on ne peut pas gagner à tous les coups. Non, non, ça c'est clair. Néanmoins, c'était une superbe expérience parce que le programme d'échange était tourné sur l'entrepreneuriat international. Donc, pour un Français qui veut être entrepreneur, avoir l'opportunité d'aller étudier l'entrepreneuriat aux Etats-Unis, c'est juste merveilleux. Parce que là, tu vois une autre vision des choses qui est ultra encourageante et qui est assez différente de celle qu'on a en France, en fait. Justement, quelles sont les différences que tu as observées quand tu as été aux Etats-Unis ? En fait, là-bas, les Etats-Unis, c'est un pays qui est hyper jeune. Ça a quoi ? 200 ans ? C'est un pays qui a tout cassé. À peu près, ouais, plus ou moins 200 ans, quoi. Et c'est des mecs, bon, certes, ils ont tué tous les Indiens, mais ils sont arrivés et ils ont tout construit eux-mêmes, quoi. Donc, l'entrepreneuriat, pour eux, c'est vraiment dans leur mentalité. Même si, voilà, il y a deux types d'Américains, mais pour la plupart, tu dis à quelqu'un que tu veux monter ta boîte, tu n'as aucune objection, en fait. Et si tu te plantes, en plus, ce n'est pas grave. Au contraire, quoi. Vas-y, plante-toi et quand tu reviens, tu seras mieux, quoi. C'est vraiment ça, la mentalité. Enfin, en tout cas, moi, la mentalité que j'ai vue par rapport à mes profs, etc., c'était ça. Après, ils sont aussi méga exigeants. Donc, c'est-à-dire, si tu fais quelque chose, ne déconne pas, tu es sérieux et tu y vas à fond, quoi. Il n'y a pas de tir au flanc ou ça, ils n'aiment pas, tu vois. Alors que nous, en France, on est un peu tir au flanc. C'est un peu différent là-dessus, quoi. Mais en tout cas, oui, c'était vraiment ça. Enfin, je sais que c'est ce que j'en retire. C'est que c'est ça. C'est vraiment une autre vision. OK. Et donc, tu y restes quatre mois. Donc, en plus de cette différence-là, qu'est-ce que tu as appris également aux États-Unis ? L'anglais. Ce qui est très bien. Il sert beaucoup. L'anglais, à me débrouiller aussi parce que quand tu arrives dans un pays, tu ne parles pas la langue. Et puis moi, en plus, je suis un peu du genre poissarde. Donc, poissarde et tête en l'air. Donc, forcément, il t'arrive toujours des merdes qui sont en grande partie de ta faute parce que tu as oublié un truc, etc. Mais voilà, donc j'ai appris, on va dire, à devenir un peu plus... Moi, j'étais toujours plus ou moins débrouillarde. Mais là, pour le coup, ça m'a appris ça. Et puis ça m'a apporté aussi l'ouverture d'esprit que je n'avais pas forcément. Parce que voilà, quand tu grandis et que tu ne bouges pas d'où tu es née, tu as tendance à être dans ta petite vie et à voir que ce que tu connais. Finalement, pas l'esprit forcément fermé. Mais là, je sais que ça m'a vachement apporté sur l'ouverture d'esprit. Parce que finalement, dans le trou du cul des États-Unis, j'ai rencontré pas mal de gens qui venaient de partout. Beaucoup de potes qui venaient d'Afrique, des Espagnols, des Allemands, des Sud-Américains, des Asiates, des Indiens. Tu vois, il y avait un peu toutes les nationalités finalement là-bas. Et donc du coup, tu apprends plus sur le monde. Ouais, c'est de l'ouverture d'esprit quoi. Ok. Et donc, quand tu rentres en France, il se passe quoi ? Eh bien, il se passe que j'ai deux mois à attendre avant de repartir. Et cette fois-ci, je repars six mois au Pérou. Ah oui, en effet ! Ah oui ! Donc, choc culturel. Ah oui, c'est quand même deux salles, deux ambiances là. Oui. Et bizarrement, aux États-Unis, j'ai quand même eu deux mois à m'y sentir bien. Pas que à cause de… parce que je parlais pas anglais, même si ça y a un petit peu joué. Mais aussi parce que la culture est vraiment différente là-bas. Tout est organisé. Bon, moi après, je viens du sud de la France. Donc ici, on est un peu bordélique, tu vois. On ne respecte pas l'effet de signalisation. On s'en fout, on se garde n'importe où. Voilà. C'est un peu bordélique, quoi. Chacun fait ce qu'il veut et puis on ne voit pas le mal, quoi. Même si ça emmerde tout le monde finalement qu'on ait ce comportement-là, on s'en fout, on continue à l'avoir. Alors qu'aux États-Unis, tout est hyper rangé. Même tout a été construit pour optimiser le temps et le confort. Tu vois, c'est vraiment très différent. La bouffe aussi, ça m'a fait un gros choc. Moi qui ne mange pas de fromage en France là-bas, je rêvais de me faire un plat de fromage. Enfin, ouais, la bouffe n'est pas très bonne, quoi. Donc, j'ai mis vraiment à cause de tous ces petits détails auxquels on ne pense pas quand on est chez nous en France, j'ai mis deux mois à m'y faire. Alors qu'au Pérou, bizarrement, dès la première semaine, c'est bon, j'étais dans le monde, quoi. Et tu parlais ? Non, je ne parlais pas espagnol. Ouais. Enfin, je le comprenais parce que du coup, je parle français et je parlais… À une époque de ma vie, je parlais couramment italien. Donc, bon, voilà, j'avais eu des petits cours débutants d'espagnol à l'école. Donc, je le comprenais, mais de là à m'exprimer, non, clairement pas. Mais, voilà, la culture est quand même… Enfin, la culture sud-américaine est très proche de celle qu'on peut avoir, nous, ici, à Marseille. Et du coup, niveau choc culturel, je n'en ai pas eu par rapport à ça. Ouais, en effet, ouais. Donc, forcément, c'est une culture latine. Donc, ouais, ça doit plus… Il y a plus de proximité, déjà, au niveau de la langue. Mais voilà, aussi, au niveau culturel, peut-être que ça se joue un petit peu. Ouais, c'est assez proche. Et qu'est-ce que tu as découvert là-bas ? Qu'est-ce que j'ai découvert ? La maîtrise de soi. Parce qu'au Pérou, en fait, il n'y a rien qui marche, quoi. Il y a toujours un truc qui ne va pas marcher. Il n'y a aucune organisation. Et alors, comme ça, de temps en temps, c'est marrant quand ça arrive. Mais quand c'est tout le temps, ça a fait péter des câbles, quoi. Donc ça, la maîtrise de soi, prendre sur soi. Et puis aussi, le fait qu'on ne pouvait pas forcément vivre comme on voulait parce qu'il y avait un côté sécurité. On avait des règles à respecter. Bon, le Pérou, ce n'est pas un quartier. Ce n'est pas un quartier. Un pays, pardon, qui craint énormément comparé aux autres en Amérique latine. Mais il y a quand même pas mal de vols à l'arraché, ce genre de choses. Et même au sein d'un quartier sécurisé, il y a quand même des rues où tu ne sais pas pourquoi, il ne faut pas passer, quoi. Ou du genre, le soir, à partir d'une certaine heure, tu ne prends plus le taxi tout seul, ce genre de choses. Donc, voilà. Aussi, maîtrise de soi là-dessus. Parce que des fois, c'est chiant, en fait. Tu as envie de sortir à 10 heures pour aller rejoindre ta copine dans un bar ou quoi. Si tu es seul dans le taxi, tu vas réfléchir à deux fois. Est-ce que je le prends ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je trouve quelqu'un pour m'accompagner ? Etc. Tu vois. Ou quand pendant trois jours, tu n'as plus d'eau. Tu n'as plus d'eau courante. Tu as oublié de te laver les cheveux avec un verre d'eau. Tu vois, c'est chiant, quoi. Il y a des trucs, des fois, qui font... Ah oui, en effet, oui. Il y avait un peu de survie, quoi. Parfois. Parfois. Mais bon. Donc, voilà. Je pense que ça m'a apporté là-dessus. Prendre sur soi et puis faire avec ce que tu as. Et puis, faire en sorte d'être quand même bien, même s'il y a des trucs qui ne marchent pas. Même s'il y a des trucs que tu aimerais faire que tu ne peux pas parce que ce n'est pas conseillé par rapport à la sécurité. Ce genre de choses, quoi. Et donc, ces six mois au Pérou, c'est toujours en lien avec tes études ? Donc, en bachelors, oui. Non, en master. Le master, oui. C'est un master. Qu'est-ce que tu as appris, justement, par rapport à ces six mois au Pérou ? Donc, à part le fait de bien survivre, voilà, de faire attention où tu vas dans la rue. Ben, ce que j'ai appris, j'ai appris aussi à sortir de mes habitudes parce que pendant ces six mois-là, on a énormément voyagé. Et j'ai aussi appris un peu le dépassement de soi parce que pendant ces périodes où j'ai voyagé, il y a eu des périodes où j'étais accompagnée et des périodes où j'étais seule. Enfin, une période où j'ai été seule. Ça n'a pas été très, très long, mais cinq jours en Colombie. Et ça, c'est le genre de choses voyager seule que je n'aurais jamais fait ou jamais pensé faire quand je suis arrivée au Pérou. Donc, ouais, ça m'a permis aussi, ouais, ça, le dépassement de soi. Parce que pendant ces cinq jours, je me suis retrouvée dans des situations qui n'étaient pas, franchement, pas drôles. Et du coup, honnêtement, si on m'avait raconté ça quand je suis arrivée au Pérou, on m'aurait dit, ouais, tu vas faire ci, tu vas faire ça, je n'aurais jamais cru. Moi qui ai un tempérament, pas princesse, mais un peu, tu vois, j'aime bien mon confort, ce genre de choses. Déjà, voyager seule, c'était impensable pour moi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous ? Tu vas t'emmerder. Puis même, le côté, j'ai peur, si jamais il m'arrive une merde, comment je fais ? Je suis solo, je ne parle pas la langue, etc. Puis bon, finalement, six mois après, je l'ai fait, quoi. Donc, voilà. Comme quoi, en fait, on est capable de faire des trucs quand on n'a pas le choix ? Oui, alors là, clairement, j'avais le choix de ne pas voyager seule, mais c'est juste que j'ai eu l'occasion de le faire et je l'ai fait. J'avais envie de le faire, en fait. Donc, je l'ai fait. Cool, super. Et donc, tu rentres en France, donc tu termines ton master, c'est ça ? C'est ton master que tu termines ? Et tu fais quoi ? Juste après, tu fais quoi ? Alors, quand je rentre du Pérou, j'ai encore six mois d'école à faire et c'est un stage de fin d'études que je dois faire. Donc, à cette époque-là, je pensais repartir, mais finalement, non. Au début, je cherchais un stage aux États-Unis et je n'ai pas trouvé. Et puis, finalement, j'avais un peu la flemme de repartir parce que je venais de passer un an dans les valises et les avions. Je crois que j'ai pris une quinzaine de fois l'avion en quelques mois. Donc, j'en avais un peu marre, tu vois. Et du coup, je me suis dit, je reste chez moi. J'ai besoin de rester un peu avec ma famille, etc. Et je fais mon stage de fin d'études dans un concept store à Marseille où j'étais censée gérer une marque de vêtements, faire du marketing, etc. Et en fait, le stage ne se passe pas du tout comme je l'imaginais parce que j'ai fini vendeuse en magasin. Donc, je ne dénigre pas du tout la vente. C'est hyper dur en plus. Mais de base, je n'étais pas là pour ça. J'étais censée faire du marketing. Donc, grosse frustration. Et c'est là où j'ai l'idée de mon premier business, en fait. C'est pendant cette période-là où j'ai l'idée de mon premier business. Alors justement, ce premier business, c'était quoi ? C'était une marketplace pour l'équitation sur laquelle les cavaliers pouvaient vendre et acheter du matériel d'occasion. De manière sécurisée, entre particuliers. Ok. Et donc, c'est pendant ce stage que tu as cette idée. Donc, tu as cette idée, mais qu'est-ce que tu en fais ? Alors, j'en parle à ma patronne. Ma patronne qui est consciente qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de moi et que clairement, elle a un peu… Elle a un peu… Enfin, elle a des torts, quoi, sur la façon dont mon stage se passe. Et comme c'est quelqu'un qui a fou entrepreneuriat, elle accepte tout de suite de me mettre à mi-temps pour me laisser… pour me laisser la moitié de la semaine pour développer mon idée. Appa ! Ça, hyper cool de sa part, ouais. Elle me dit même que je peux utiliser ses bureaux si je veux, etc. Donc, ça, c'est hyper cool. Il m'aménage mes horaires, etc. Et donc, là, je me mets vraiment en mode bébé entrepreneur et je vais commencer à faire plein de conneries, en fait. Mais plein, plein de conneries. En fait, j'ai fait ce qu'il n'allait pas faire. Va-t-il toujours ? Ma première connerie, je m'associe avec quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui fait partie du réseau de mon école, mais on ne s'est jamais croisés, en fait. Et on va se rencontrer la première fois à Paris pour signer les statuts de l'entreprise chez l'avocat. Il n'y a rien eu avant ? Il n'y a même pas eu de discussion ? Il n'y a même pas eu, non ? La première fois que je me rencontre, c'est vraiment devant. Si, des discussions, oui. On s'était eu au téléphone, etc., en visio, machin. Mais on ne s'était jamais rencontrés, quoi. Ah oui ! On ne s'était jamais rencontrés. Ah oui, 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 oui. Ça va, ça se… Ça va, ça, j'ai déjà fait. Mais bon, par contre, c'est vrai, ouais. Mais ça faisait combien de temps que vous vous connaissiez ? Enfin, en tout cas, vous vous discutiez par les visioconférences ? Quelques semaines. Ah oui ? Quelques semaines. Et après, c'est une personne, humainement parlant, c'est une personne qui est super de confiance, etc. Donc, on va dire que j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas trop mal tombée là-dessus. C'est quelqu'un qui est plutôt honnête. Et je pense qu'on aurait pu avoir des conflits et on aurait vraiment pu rentrer en conflit. Chose qui ne s'est jamais passée. Mais voilà, tu ne t'associes pas comme ça, quoi. Ce n'est pas comme ça que tu t'associes, en fait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Tu ne t'associes pas à quelqu'un juste parce qu'il trouve ton idée cool et qu'il accepte de mettre un peu de sous avec toi pour développer le projet. Ce n'est pas ça que tu veux. Alors, justement, tu es associée peut-être aujourd'hui ou peut-être pas encore, je ne sais pas. Non, aujourd'hui, à l'heure actuelle, non. OK. Je ne suis plus… Et je pense que je ne le serai pas certainement plus jamais. Ah d'accord. Parce que moi, ma question, ça aurait été justement si tu devais refaire une association, enfin, travailler, enfin, avoir un associé, justement, qu'est-ce que tu ne referais pas et qu'est-ce que tu ferais à la place ? Qu'est-ce que je ne referais pas ? Ce que j'ai fait là, juste sur une poignée de main, se dire, allez, go, on y va. Par contre, ce que je ferais, c'est que d'abord, on travaille ensemble sur une certaine durée et ensuite, on voit comment les choses évoluent, mais pas de suite partir bille en tête, on est associé, on y va, quoi. Ça, non. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce que la personne est sympa et que dans le fond, tu vas bien t'entendre avec elle qu'au niveau du travail, ça va le faire, quoi. Et moi, c'est ce qui s'est vraiment passé avec mon associé de cette époque-là. Et puis, clairement, tous les deux, en fait, on était vraiment très bébés dans nos têtes et on n'avait aucune idée de comment s'y prendre. Et en plus, on était biaisés par le fait que comme on avait fait une école de commerce et une, bon, même si elle est dernière dans le classement, mais c'est une des 30 écoles, meilleures écoles de France et tout machin, l'école déjà de base te monte la tête que quand tu sors de là, c'est sûr que tu vas avoir un bon poste ou tu as appris des trucs solides, etc. Ce qui est faux, en fait, quand on entreprend, tu n'as pas besoin de faire des études pour être entrepreneur, très honnêtement. Et donc, à part faire un business plan et encore, parce qu'on avait zappé la moitié des frais qu'on allait avoir dedans, on ne savait rien faire, quoi. Et puis surtout, on n'y connaissait rien au web, quoi. On n'y connaissait rien du tout. Et c'est ça qui nous a desservi. Donc, non, on ne s'est pas du tout entendus. Enfin, on n'a pas été vraiment complémentaires et il n'y en a pas eu un pour rattraper l'autre, quoi. Et on n'était pas… Enfin, moi, j'essayais plus ou moins d'être dans l'action, mais mon associé, lui, il était toujours dans l'après, tu vois. Le jour où on aura des sous, on fera ci, on fera ça. Oui, mais bon, aujourd'hui, on n'en a pas. Comment on fait pour en avoir, tu vois ? Et bref, on s'y est pris comme des manches, quoi. Enfin, autant lui que moi. C'était une catastrophe entrepreneuriale. Ouais, mais t'en as tiré des leçons, justement. Ouais. Lesquelles ? Lesquelles ? Déjà, ne jamais investir une grosse somme au démarrage sans avoir testé ton idée avant. Ça, plus jamais. Enfin, j'ai perdu la moitié de mon PEL dans cette histoire. Donc, voilà. Donc, ça, jamais. Et plus réfléchir à créer le projet autour d'une communauté plutôt que d'attendre d'avoir un produit fini pour y aller, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, il vaut mieux créer, en fait, une communauté de gens et, en fait, leur demander, en fait, ce qui les intéresse. Ouais, il vaut mieux fédérer une communauté autour de ton projet parce que c'est ça, en fait, ça va t'assurer, déjà, de pouvoir faire toute ta phase d'A-B testing, etc., sur les fonctionnalités de ton projet ou peu importe. Mais aussi, ça va t'assurer d'avoir des ventes au moment où tu vas te lancer, quoi. Tu sais que t'auras déjà un panel de ventes qui va être effectué par ce canal-là. Et une partie de ta com, aussi, qui va être relayée par ce canal-là. Alors que quand t'attends d'avoir un produit fini, déjà, nous, en plus, quand je te dis, on a fait n'importe quoi, c'est qu'on a vraiment fait n'importe quoi. On a fait développer le site de A à Z en from scratch. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand tu développes le code de A à Z à la main, ce qui veut dire qu'on n'a jamais eu la main sur le site Internet. Donc, dès qu'on devait modifier un truc, il fallait qu'on repaye un développeur. C'est très mauvais. Sauf que ça, on s'est rendu compte au bout de huit mois qu'on avait le site qui était en ligne que ça avait été une mauvaise idée de faire ça. Et puis, en plus, l'investissement, tout est passé dans l'achat, le développement du site, quoi. Ah ouais. Donc, là, tu te dis, bon. Et puis, surtout, on ne se lance pas dans un domaine qu'on pense connaître. Il faut toujours se former avant d'y aller, quoi. Même si on pense déjà avoir des connaissances. Enfin, moi, j'ai fait développer un site, alors que je ne savais même pas ce que c'était le référencement naturel. Je n'avais jamais entendu parler de référencement naturel ou de SEO, tu vois. Alors, justement, ça va faire la transition. Bon, ben, tu t'es lancée, tu as fait ton site, tu as investi énormément. Et donc, le résultat, c'est que, voilà, c'est quoi le résultat ? Ben, le résultat, c'est qu'au bout d'un an, mon associé, lui, en fait, moi, je… Donc, la société, on l'a créée en mai 2016. Et moi, en juillet 2016, j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour faire un peu de freelance à côté. Bon, à cette époque-là, je vivais chez mes parents. J'avais un petit peu de chômage, etc. Donc, c'était plus de l'argent de poche, en fait, que je me faisais sur cette activité-là. Et du coup, j'avais des petites missions de 15 heures par semaine de foamingue qui étaient horribles. Enfin, bref, voilà. Mais bon, ça me faisait de l'argent de poche, quoi, on va dire. Et je donnais aussi des cours d'anglais. Je donnais aussi des cours d'anglais. Et lui, mon associé, pour se faire un peu d'argent, il entraînait des jeunes au karting, parce qu'il vient de des sports auto. Donc, il faisait ça. Et lui, en fait, il bossait 7 jours sur 7. Il bossait tout le temps, quoi, le mec. Et au bout d'un an, il a commencé à avoir son crédit étudiant à rembourser, crédit dont il s'était servi pour financer le projet. Et du coup, en fait, ce n'était plus possible, quoi. Donc, il a arrêté. Et en fait, au bout d'un an et demi, on était épuisés physiquement et mentalement. Moi, je pense que j'ai fait un espèce de mini burn-out. Et je pense que mon associé aussi. Et donc, lui, il a retrouvé rapidement du travail. Et moi, j'ai failli être embauchée dans une boîte. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et en fait, je me suis dit, bon, là, de toute façon, ça me fout l'angoisse, en fait, de retourner dans le salariat. Donc, j'ai fait des formations. Et puis là, mon activité de freelance, elle a vraiment démarré. Donc, tu disais que tu faisais des missions de freelance. Donc, c'était des missions de quoi au départ ? Alors, quand j'ai démarré en juillet 2016, c'était principalement du développement commercial, donc du phoning, le truc le plus chiant du monde, enfin, personnellement. Moi, je le vois comme ça. C'était une boîte qui faisait des cours d'anglais, enfin, qui était spécialisée dans les cours d'anglais pour tout ce qui était écoles maternelles et primaires. Et en fait, il fallait que toute la journée, je démarche, enfin, 15 heures par semaine plutôt, je démarche des écoles pour prendre un rendez-vous pour la commerciale. Et donc, souvent, je tombais sur des maîtresses ou des choses comme ça, et je me suis raccrochée au nez tout le temps, pratiquement. Et pire, même parfois, on me parlait comme si j'avais 5 ans, quoi. En mode, mais ça se fait pas d'appeler les gens comme ça. Enfin, vraiment, on me parlait comme, mais j'ai 5 ans ! Et alors, quand c'est ton taf à plein de temps et que c'est vraiment ton truc, tu vois, parce qu'il faut être doué pour faire ce genre de choses, et moi, c'est vraiment pas mon truc. Quand c'est ton truc et tout, que c'est vraiment ton métier et que tu connais les techniques et que ça te plaît, donc au plus tu te prends de porte, au plus ça te donne envie d'y retourner pour avoir des rendez-vous, tu vois. Mais quand c'est pas ton truc, que tu fais ça simplement pour mettre du beurre dans les épinards et que ton projet de base auquel tu crois et tout ne décolle pas, ça te plombe le moral, mais ça te met au fond du saut, quoi. Donc ouais, tu fais d'abord des missions de falling, de démarchage. Et donc après, tu expliques, tu fais des formations et tu commences une nouvelle carrière freelance, on va dire ça comme ça. Et donc, en fait, de ces formations-là, tu te lances dans quoi ? Alors, je ne quitte pas mon premier projet. Je ne me mets juste qu'à mi-temps dessus. Et comme pour ce projet-là, à la base, j'avais fait les formations pour ce projet. Et du coup, grâce aux formations, je comprends très vite qu'il faut que je me penche sur le blog de la plateforme et je commence à écrire des articles, etc. Et comme écrire, c'est assez facile pour moi, et je me dis, tiens, je vais essayer de choper des missions de rédaction web. Et je démarre en faisant de la rédaction web. D'accord, rédaction web. Donc, c'est quoi ? C'est des articles, en fait, que tu rédiges sur des missions de rédaction d'articles ? Ouais. Alors, la toute première mission que je chope en rédaction web, c'était un an après avoir créé mon statut d'auto-entrepreneur. Et donc là, c'est une mission où je dois écrire des textes sur le permis d'exploitation. Donc, en fait, le permis d'exploitation, c'est ce qui te permet de pouvoir ouvrir un bar, un resto, une pizzeria, etc. Et en fait, à cette époque-là, donc c'était mon tout premier contrat, j'avais peut-être une centaine de textes à écrire, ou peut-être un peu moins, mais j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de textes à écrire. Et moi, je ne connaissais pas les tarifs, tu vois. Et mon frère qui, lui, était graphiste à son compte à cette époque-là, il a des clients dans une maison d'édition. Et donc, il me dit, mais attends, je demande à ma cliente, je pense qu'elle doit pouvoir t'aider là-dessus. Et donc, je chope des tarifs, sauf que c'était les tarifs éditoriaux, ce n'était pas les tarifs web. Et les tarifs éditoriaux, ce qu'il faut savoir, c'est trois fois moins cher que le web. Donc, en fait, je me lance dans un truc où non seulement je ne connais pas le sujet et où en plus, je propose un texte de 600 mots, je le propose à 10 euros. Ah oui, en effet. Et là, sauf que quand tu fais 10 euros fois une trentaine de textes à écrire, ça fait des sous, tu vois. Et tu vois ton truc, tu es là, waouh, je vais gagner tant. Et puis surtout que tu n'as jamais vraiment écrit. Donc, enfin si, j'avais fait des articles pour le blog de mon projet, mais je n'avais jamais écrit de manière professionnelle. C'est-à-dire, tu es payé pour, tu as fixé un tarif. Donc, il faut que ça te prenne tant de temps, sinon tu n'es pas rentable. Tu vois, je n'avais jamais écrit dans cette condition-là. Et là, en fait, ça tourne au cauchemar, quoi. Au cauchemar. Parce que je passe une après-m' sur un texte et finalement, je gagne 10 euros. Donc, c'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. J'ai démarré comme ça. Ah oui, en effet, c'est tendu. Oui. Oui, c'est très tendu. C'est très tendu parce que quand tu acceptes la mission, tu es pleine de bonne volonté. Tu te dis, ouais, je vais gagner des sous, ça va être cool et tout, machin. Le client, lui, tu te doutes bien qu'il n'a pas demandé qu'à moi des devis, quoi. Donc, lui, il voit le devis, il se dit bingo. Et tu démarres le truc. Et en fait, tu vois que tu bosses beaucoup et qu'à la fin du mois, tu n'as que 200 euros facturés, quoi. Et c'est l'horreur. C'est l'horreur. Oui, parce que même en auto-entrepreneur, il ne faut jamais oublier les cotisations. C'est vrai. Oui, mais ça, encore une fois, c'est des erreurs connes, tu vois, de débutants. Mais encore, moi, je connais des débutants qui n'ont jamais fait ces conneries-là, quoi. Et ça, c'était juste avant, justement, que mon associé me dise stop, qu'il quittait le navire, juste avant que je fasse mon espèce de burn-out et juste avant que je fasse vraiment des formations. Ça, c'était vraiment juste avant. Mais bon, c'était quand même ma première mission de rédaction web qui m'a donné une énorme leçon de vie et de business à la fois. Oui, parce que c'est comme si… Enfin, je parlais pour mon cas personnel, moi aussi. Au départ, quand j'ai commencé ma première micro-entreprise, je me suis dit « Bon, c'est cool. » Je faisais du coaching. Je me suis dit « Bon, c'est bon, c'est à le faire. Je prends juste du coaching et je vais toucher en fonction. » Et puis, en fait, tu dis « Ah ouais, mais non, en fait, il faut aussi déclarer. » Enfin, voilà, il y a aussi des trucs que tu apprends sur le tas et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Parce que ça, on te l'explique. Parce que je crois qu'on a beau m'expliquer des choses, mais tant que je ne les ai pas vécues, je ne les comprends pas. Et moi, il n'y a que comme ça que j'apprends. C'est en vivant les choses en disant « Ouais, en fait, je sais pourquoi on me dit ça. » Ouais, moi, c'est plutôt en faisant des conneries. C'était vraiment ma méthode d'apprentissage. C'est bien aussi les conneries. Tant que tu les acceptes, tu les assumes et que tu apprends quelque chose, c'est bien aussi de faire des conneries. Ouais, mais je ne savais pas que c'était ma méthode d'apprentissage. C'est là, après trois ans d'entrepreneuriat, où je me dis « Ouais, en fait, il faut que je fasse la connerie pour comprendre la leçon. » Non, mais c'est un bon conseil. Franchement, je trouve que c'est un bon conseil. Faites des conneries parce qu'il n'y a que comme ça que vous apprenez. Enfin, c'est une très bonne manière d'apprendre. Je trouve que c'est un super conseil. Franchement, il vaut mieux faire une connerie que de ne rien faire. Oui, 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 c'est sûr. Après, en fait, le truc dans le fait de faire une connerie, c'est que tout dépend le degré de ta connerie. Si elle est vraiment grosse, l'impact va être important. Et du coup, la leçon, il n'y aura pas besoin de te le répéter deux fois. Tu vas l'assimiler directement. Il n'y aura pas de débat, tu vois. Et tu vas t'en souvenir. Donc, après, tu ne vas pas refaire deux fois la même chose. Enfin, normalement, tu ne refais pas deux fois la même chose. Oui, je confirme. Il y a des conneries, tu ne les fais qu'une fois. Mais comme tu dis, l'impact, en fait, il est tellement douloureux. Il fait « C'est bon, plus jamais. » Oui. « C'est bon, plus jamais. » Oui, non, non, plus jamais. Mais il y en a une, en fait, à laquelle je pense. J'ai payé cinq ans cette connerie. Cette connerie, je l'ai payée pendant cinq ans. Donc, ouais. Je vais la partager. J'ai eu un accident de voiture, en fait, mais avec une voiture de location. Ah, merde. Ouais. Et il a fallu passer le chèque de caution. Le chèque de caution qui était de 1500 euros. Sauf que sur le moment, en fait, il n'y avait pas 1500 euros. J'ai fait « Mais attendez, est-ce que je ne peux pas m'arranger ? » Voilà, je les aurai le mois prochain, il n'y a aucun souci. Il fait « Non, non, c'est soit vous payez maintenant, soit on passe directement à la banque. Et donc, voilà, c'est chèque impayé. » Et donc, je me suis retrouvé avec un chèque impayé, donc je me suis retrouvé ensuite interdit bancaire. Et donc, soit je payais, en fait, tout de suite, soit je prenais pour cinq ans. Et je me suis dit « Une connerie comme ça, mais après, j'ai pris la décision. Une connerie comme ça, je vais payer pendant cinq ans. Donc, pendant cinq ans, je n'ai pas eu de chéquier. » Et bien, quand tu veux remonter une entreprise, tu n'as pas chéquier, tu apprends l'aventure. Tu apprends l'aventure. Mais je ne regrette absolument pas. Je ne regrette absolument pas. Je pense que c'est… Pour moi, en fait, dans ma situation, après, je pense que je me suis infligé ça parce que j'en avais besoin aussi à ce moment-là. Parce que je n'avais pas aussi… Je pense que je n'avais pas du tout géré mon argent à ce moment-là. Mais pour moi, c'était nécessaire de le faire. Et je l'ai accepté. J'étais cool avec ça. Mais ouais. Donc, ouais, la connerie, parfois, disons qu'il faut savoir tirer la leçon de sa connerie. Oui. Et puis, c'est vrai que tu t'as dit un truc assez juste. Elles n'arrivent pas pour rien, en général. Ouais. Oui, c'est clair. C'est… Alors, il y a un truc qui dit, voilà, que tu as des épreuves, en fait… Je ne sais plus qui dit ça, mais je trouve ça intéressant, c'est que parfois, les épreuves qu'on t'amène, en fait, elles sont faites exprès pour que tu… à ton niveau. Parce que tu te dis, si tu as une épreuve, c'est que tu es capable de la surmonter. Eh bien, une connerie, c'est pareil. Si tu fais une connerie, ce n'est pas pour rien. À un moment donné, tu vois, si tu fais cette connerie, c'est qu'elle était uniquement réservée pour toi et vraiment pour toi. Ouais. Ouais, ouais. C'est qu'il y avait un truc qu'il fallait que tu apprennes. Ouais, ouais, ouais. Donc, si tu fais une connerie… Voilà, c'est que tu devais la faire… Bon, à un moment donné… Bon, après, si tu divorces, en fait, plus de huit fois, là, c'est plus de la… Enfin, voilà, là, c'est de la connerie, mais là, c'est que tu ne veux pas comprendre. Oui, là, oui. Voilà, là, oui, voilà. Mais si tu fais derrière, il faut tirer des leçons, quoi. Et donc, ouais. Donc, bon, c'est comme ça qu'on apprend. Oui, enfin, en tout cas, pour ma part, c'est comme ça que j'ai appris. Ouais, voilà. Donc, bon, tu as quand même fait… Tu as réussi quand même à faire les 100 articles pour ce client ? Alors, je n'en ai pas fait 100, mais j'ai dû en faire une bonne cinquantaine. Ouais, 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 je suis allée au bout. Je suis allée au bout, mais ça m'a coûté. Mais je suis allée au bout. Ouais, bah ouais, ça… Et donc, en fait, ces articles, en plus, ils arrivent donc au moment où il y a justement le… Donc, vous êtes en Bournemouth, toi et ton associé. Et comment ça se passe, en fait ? Qu'en est-il, voilà, de l'association, de la société et puis des missions freelance ? Ouais. Alors, cette période-là, en plus, moi, je subissais des changements dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai hérité, donc j'ai eu l'occasion d'acheter un petit appartement. Et donc là, j'étais en train de quitter le cocon familial. Bon, même si ce n'est pas très loin de chez mes parents, c'est quand même un changement où je me dis, merde, je ne reviendrai plus vivre chez mes parents, en fait. Ce n'est pas comme quand tu pars à l'étranger ou quoi, où tu sais que quand tu rentres, tu vas retrouver ta chambre d'ado, etc. Là, je savais que la dernière nuit où j'ai dormi dans ma chambre d'ado, c'était la dernière nuit. Aujourd'hui, ce n'est plus ma chambre. Il n'y a même plus de lit. Il n'y a plus rien, tu vois. Donc, c'était un changement, une étape, en fait, de la vie. Et donc, j'étais un peu stressée par ça aussi parce que je me suis dit, merde, là, je vais avoir des frais, tu vois. Il va falloir payer des factures, EDF, etc. Payer la bouffe. Enfin, voilà, je vais avoir des frais que je n'avais pas. Donc, il va falloir les assumer et je n'ai pas vraiment d'argent qui rentre non plus. Donc, il y avait ce changement-là et il y en a eu un autre qui n'était pas vraiment prévu. Encore une fois, voilà, une leçon de vie, c'est que moi, je n'ai jamais vécu de drame. Je n'ai jamais eu de drame autour de moi, que ce soit dans le contexte familial. J'ai eu des grand-mères qui sont décédées, mais elles sont décédées extrêmement vieilles. Donc, ce n'était pas un drame, tu vois. Et il n'y a pas eu d'accident ni quoi que ce soit. Et donc, là, cet été-là, en fait, ma jument est décédée de manière hyper brutale. On ne sait toujours pas de quoi et ça m'a fait un choc, un énorme choc. Et en fait, ça, plus le reste, ça m'a fait complètement péter un peu. Oui, donc, alors, pour moi, ce n'était pas… Enfin, vu ce qu'on a entendu, tu vois, en début d'interview, le fait que tu adorais être avec les animaux, qu'en plus, l'équitation, c'est quelque chose qui te passionnait, ce n'était pas un mini-burnout. C'est que cette bestiole, elle m'a accompagnée dix ans, pendant dix ans, quoi. Je suis partie à Pau, elle est venue avec moi, elle m'a suivie quasiment partout. Bon, à l'étranger, je n'ai pas pu l'emmener avec moi. Elle ne pouvait pas traverser l'Atlantique, mais je pense que si j'étais allée en Espagne ou en Italie ou en Allemagne ou quoi, elle m'aurait certainement suivie aussi, tu vois. Mais voilà, c'était un pilier, quoi. C'est un pilier, je l'ai eu à mes 16 ans, donc j'ai passé une partie non-adolescent, j'ai fait la transition adulte avec cette bestiole. Et surtout, le choc aussi de se dire, mais attends, parce qu'un cheval, ça fait quand même 500 kilos, donc pour qu'il crève comme ça dans la nuit sans que tu saches ce qui s'est passé, tu te dis, putain, mais ça ne tient vraiment à rien, quoi. Et il y a eu aussi le choc de se dire, putain, mais c'est ça, en fait, la mort, tu vois. Et ça, plus, voilà, l'étape de vie aussi qui changeait, donc je quittais le cocon familial, j'allais devoir me démerder toute seule, bon, même si je sais qu'à la moindre galère, j'ai la chance de pouvoir compter sur ma famille, mais bon, c'est quand même pas le but quand tu pars de chez toi de rappeler direct tes parents pour leur demander qu'ils te remplissent le frigo ou quoi, tu vois, c'est clairement pas le but. Donc, il y avait ça, mon associé qui venait de me dire qu'il quittait le navire, le projet où tu vois, où tu te dis, bah, en fait, on s'est grave planté, quoi. Enfin, ça décroidera jamais. Et voilà, il y a eu, j'avais l'impression à cette époque-là que le monde s'écroulait, quoi. Tu vois, que tout ce que j'avais construit était en train de partir, d'exposer, quoi. Et moi, y compris. Ah ouais, non, mais ouais, je comprends. Et ouais, enfin, donc, moi, de l'extérieur de ce que j'entends, je puisse comprendre que tu aies pu ressentir un burn-out. C'est, enfin, c'est... Moi, en plus, je l'entends comme ça. Enfin, je ne sais pas comment l'appeler, mais je sais que pendant trois semaines, j'étais... Je n'étais pas là, quoi. Voilà, pendant trois semaines, je faisais... Et en plus, j'avais des trucs à assumer, c'est-à-dire que mon appartement était en chantier. Donc, il fallait y aller tous les jours pour faire des réunions de chantier avec le maçon, acheter les matériaux, acheter les meubles, acheter les trucs. Voilà, il fallait gérer ça. Et ça ne s'est pas passé comme un moment joyeux comme ça aurait dû être, tu vois. Et j'étais complètement à cause de la plaque, quoi. J'étais... Pendant trois semaines, j'étais éteinte, en fait, tu vois. Ouais, non, mais... C'est pour ça que je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out, parce que ça a duré que trois semaines, mais je sais pas, pendant trois semaines, voilà, c'était... J'étais sur off. Non, mais ça peut le faire. Enfin, c'est vrai que le burn-out, après, il y a... C'est... Je ne vais pas un petit peu en parler, j'en ai vécu un. Et puis bon, j'ai travaillé en psychiatrie, parce que voilà, je suis être soignant de métier. Et donc, c'est vrai que le burn-out, en fait, c'est une... On va dire une réunion, en fait, de plusieurs conditions qui font que ça t'amène au burn-out. Le fait qu'à un moment donné, voilà, dans ton travail, ça n'a plus de sens. Que voilà, c'est un facteur hyper important. Le fait, voilà, que tu n'as plus d'énergie, en fait, tu es très souvent fatigué. Voilà, que tu as beaucoup de mal à dormir. Enfin, il se fait qu'en fait, il y a énormément de choses qui font que, bah oui, en fait, le burn-out, il arrive, quoi. Donc, c'est un surmenage, mais qui est chronique. Ouais. Ouais, ouais, c'est un drôle de... Enfin, moi, je ne sais pas exactement si c'est ça qui s'est passé, en tout cas pour moi. Mais je sais que j'étais dans un état d'esprit très bizarre. Et puis, en même temps, tu n'arrives pas à te dire, bon, là, stop. Je ne fais plus rien, tu vois. Moi, je sais que je continuais... Bah, par exemple, quand mon associé m'a dit, j'arrête et il faut que je trouve un travail, je me suis mise à postuler à des offres d'emploi, alors que, dans le fond, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Mais c'était... Je ne savais plus quoi faire, en fait. Et comme je ne savais pas quoi faire, bah, je faisais un peu de tout, quoi. Enfin, je tentais des trucs. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote hyper drôle de cette période-là. C'est que, bah, en plus, je postulais, tu sais, sur les candidatures rapides, là, sur LinkedIn. C'est-à-dire que tu as des offres d'emploi pour lesquelles tu as juste à appuyer sur un bouton. Tu n'as pas de CV à envoyer, rien du tout. Ça envoie simplement ton profit de LinkedIn. Et donc, en fait, je faisais toutes les candidatures comme ça, je les faisais, tu vois. Et donc, il y en a deux où ça a pris. Et j'ai un entretien avec une PME à Marseille. Et donc, c'était une PME. Il y avait quand même une quarantaine, cinquantaine d'employés, voire un peu plus, je crois. Je ne sais plus. Enfin, bon, voilà, il y avait du monde, tu vois, dans cette boîte. Et je suis reçue par la RH et le grand dirigeant. Et donc, je suis reçue plutôt à la cool. Parce que, voilà, le dirigeant cache, au début de l'entretien, il s'allume une clope, il m'en propose une, etc. Et donc, il me demande de parler des Kiswap. Donc, voilà, je parle des Kiswap, mon premier projet, la freelance, etc. Et en fait, très rapidement, le gars me coupe. Il me dit, mais mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là ? Et je lui dis, je viens postuler à votre offre d'emploi. Il me dit, mais pourquoi, en fait ? Je lui dis, parce que j'ai besoin de travailler. À un moment donné, les factures, elles ne se payent pas seules. J'ai besoin de sous, donc j'ai besoin de travailler. Il me dit, oui, mais vous, vous n'êtes pas salariée. Il me dit, vous, vous êtes un entrepreneur, la vie de bureau. Je ne dis pas, ça va vous aller un mois, deux mois, trois mois. Mais à un moment donné, vous allez péter un plomb. Continuez dans vos trucs et ne lâchez pas, quoi. Et je ne me souviens même plus de son nom. Je me souviens juste de ses yeux bleus. Parce qu'autant lui que sa RH, franchement, les deux étaient beaux gosses, tu vois. Une petite chemise, machin. Enfin, c'était, je me souviens de ses deux yeux bleus, là, qui me regardaient en me disant ça. Je ne me souviens pas de son nom. Mais ça a eu un impact de malade, en fait. Et donc, ce rendez-vous, c'était à l'autre bout de Marseille, donc le temps que je rentre chez moi et tout. Et quand je rentre chez moi, il y avait mon neveu, donc c'était l'été. Et on commence à jouer, je ne sais pas quoi. Ma mère, elle avait fait de la glace, elle-même, à la framboise, machin. Donc, je goûte avec mon neveu. Et on joue. Et en fait, mon neveu, il suce son pouce. Et à cette époque-là, il était petit, donc il avait toute la journée le pouce à la bouche, quoi, tu vois. Et là, on était sur le téléphone. Et en fait, il me passe sa main sous son nez pour me montrer un truc sur le téléphone. Et là, une envie de vomir qui me prend. Et en fait, j'ai failli vraiment vomir sur mon neveu. D'ailleurs, depuis, il est traumatisé. Et moi, j'ai failli vraiment lui vomir dessus, quoi. Donc, je me retrouve vite à courir aux toilettes, etc. Mon neveu qui était choqué et qui n'a pas compris ce qui se passait, qui appelle ma mère. Ma mère qui lui dit « Mais comment ça ? T'as-tu, elle vomit ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? » Et moi, j'étais en train de vomir la glace artisanale. Et donc, hyper agréable, finalement, à vomir. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai lâché un truc, tu vois. Du stress de tous ces mois, de toutes les petites merdes qui étaient arrivées. Et je sais qu'à ce moment-là, ce mec m'a fait lâcher un truc, quoi. Et que si j'ai vomi, ce n'est pas parce que mon neveu, il avait le pouce qui… Depuis, on rigole, on dit le pouce qui pue, tu vois. Mais certes, ça m'a provoqué. Mais ce n'est pas… Voilà, ce n'était pas non plus… C'est vraiment que… Voilà, c'était là et il fallait que ça sorte, quoi, tu vois. Et mon neveu m'a aidé à ce que ça sorte. Mais je sais qu'à ce moment-là, j'ai vraiment lâché un truc, quoi. Et à partir de là, ça allait mieux. Ouais. Et depuis, tu as remangé de la glace ? Ouais, oui, oui. J'ai rejoué à Snapchat avec mon neveu. Mon neveu a moins peur de moi. Non, mais ouais, c'est quand même impressionnant, quoi. Comment une réponse, en fait, une phrase peut te marquer, quoi. D'un illustre inconnu, en plus, quoi, tu vois. Je dis, je ne me souviens même plus. Je me souviens son bureau, je me souviens sa tête. Je me souviens qu'il était là à cloper et à me proposer des clopes. Enfin, c'était déjà de base, ce n'était pas un entretien conventionnel, tu vois, de base. Et pourtant, c'était une boîte… Ouais, il y avait du monde dans cette boîte, quoi. Donc, ouais. Et ça, je sais que ça a été l'élément déclencheur où je me suis dit, bon, là, ça ne va pas. Là, on arrête vraiment tout et on reprend dans deux semaines, on s'y remet. Mais là, c'est stop. Ok. Donc, tu te prends du repos, tu prends du temps pour toi. Et tu fais quoi, alors, après ? Après, tu as de bien reposé. Je me décide, en fait, parce que là, il fallait prendre une décision. C'était, est-ce qu'on arrête ? Oui, non. Non, je n'ai pas envie. Clairement, le salariat, ce n'est pas pour moi. C'est ce que je pense depuis des années et c'est ce que je continue de penser. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour moi. Ça ne me convient pas. Donc, rien que le fait de me dire, je vais postuler, ça me mettait vraiment dans… Ça me stressait, quoi, tu vois, ça me mettait mal. Donc, je me suis dit, ok, bon, tu ne veux pas retourner dans le salariat, d'accord ? Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et je me suis dit, je vais me former. Je vais me former. Le web, ça me plaît, ça me plaira toujours. Et je vais me former au marketing digital. Et c'est là, en fait, où tout a démarré, quoi. Ok. Et donc, dans ces formations digitales, qu'est-ce qui t'a marqué ? Dans quoi tu t'es dit, on va dire, dans le marketing digital, là, je sens que je me sens bien. Là, j'ai peut-être un truc à faire. Ben, je ne sais pas trop. En fait, moi, ce qui m'a plu, c'est que… Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Le web, peu importe que ce soit le marketing ou le dev, etc., pour moi, c'est à 50 % créatif, à 50 % technique. Et c'est ça, en fait, je pense, qui m'a plu. Bon, après, le marketing, je connaissais déjà plus ou moins parce que j'ai fait tout mon cursus scolaire en école de commerce. Donc, j'avais eu des cours. Après, le marketing digital, c'est vraiment complètement différent de ce que, moi, j'ai appris à l'école. Et en fait, déjà, petit 1, j'ai compris pourquoi mon projet avait craché. Et clairement, j'ai compris les points où on avait complètement déconné avec mon associé et pourquoi ça ne l'a pas fait. Donc, après, il a fallu avaler cette pilule-là. Ça a pris assez de temps à avaler. Mais voilà. Et puis, surtout, c'est un truc qui me convient, en fait. C'est un truc où tu dois à la fois être bon en technique. Donc, tu dois te renseigner sur les algorithmes, comment ça marche, etc. Te renseigner aussi sur la psychologie humaine, puisque c'est du marketing. Donc, forcément, ça cherche à toucher et à convertir des prospects. Donc, voilà. Il faut comprendre aussi quel est le mécanisme psychique, pourquoi un mec, il va acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. Et ça touche au créatif, quoi. Ça touche au créatif, créer du contenu, créer du contenu à l'univers de ma marque, des éléments de différenciation. D'accord. Et donc, aujourd'hui, en fait, ton activité, c'est quoi ? Alors aujourd'hui, bon, au fil des deux dernières années, je n'ai cessé que de me spécialiser et de tester pas mal de choses. Aujourd'hui, vraiment, ma spécialité, c'est le marketing de contenu, donc le content marketing. Et ça s'articule soit sur la création du contenu, donc beaucoup de textes à la base, la rédaction web ou du copywriting. Et maintenant, je commence à faire des vidéos. Je fais aussi de la stratégie de contenu pour guider mes clients, pour leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire, avoir un plan d'attaque. Ça aussi, c'est hyper important de structurer de structurer ton plan d'attaque, quoi. Et là, également, je suis en train de développer des formations qui s'adressent aux entrepreneurs, en fait, qui s'adressent à moi en 2016. L'entrepreneur qui a un projet web, mais qui ne connaît rien au web, et qui doit y aller, quoi, qui doit démarrer. Et donc, voilà, c'est des formations à la stratégie digitale. Cool. Alors, j'aimerais bien, en fait, qu'on parle un peu plus, justement, de ton activité et de revenir, justement, sur ce que tu disais, que ton métier, c'est 50% technique et 50% créatif. Alors, ça tombe bien, tu es sur un podcast où on parle créativité. Justement, toi, dans ces 50% créativité, qu'est-ce que tu mets dedans ? Ben, tout, en fait. Parce qu'écrire un texte de mille mots, même si on te donne le sujet, il faut avoir la créativité pour le sortir, quoi. Ça, la créativité pour imaginer toutes les actions, préparer tout ce qui est planning éditoriaux, etc. C'est là-dedans que tu es créatif. Enfin, quand tu crées du contenu, tu es dans la création, quoi. Donc, même si, après, il y a des techniques qui te permettent d'avoir des idées plus facilement, tu dois quand même… Tu es dans la création de support, tu es dans la création de texte, tu es dans la création de vidéos et tu as tout un processus derrière. Pour la vidéo, il faut filmer, il faut monter, il faut écrire les scripts. Enfin, tu vois ? Tu as tout un processus derrière qui te permet de sortir le support tel que les gens vont le consommer, quoi. Alors, moi, il y a un truc que je répète souvent, que je tire, moi, de grand chef cuistot ou de boulanger. Moi, c'est un boulanger qui m'avait dit ça. C'est qu'en fait, pour être créatif, il faut connaître les bases. Si tu ne connais pas les bases, en fait, tu ne peux pas être créatif. Pour toi, les bases de ton métier aujourd'hui, c'est quoi ? Les bases de mon métier, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup d'organisation, beaucoup de documentation pour la partie technique. Comprendre, oui, la partie technique, c'est-à-dire comment réagissent les plateformes, Google, réseaux sociaux, etc. et organisation et documentation. Je ne sais pas, en fait. J'essaie de m'imaginer, moi, en train de bosser sur une semaine type. Mais je crois que c'est ça, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi, très bien. Moi, je suis curieux. Je n'attends pas de réponse type. Quand je bois les bases en cuisine, je vais juste prendre l'exemple de la cuisine. En cuisine, connaître les bases, ça va être quoi ? Juste peut-être savoir couper ses aliments, savoir cuisiner, les temps de cuisson, comment associer, quelles associations tu peux respecter, et quelles sont celles que tu ne peux pas respecter. C'est ce genre de base, tu vois, en cuisine. Donc, je me dis, tu vois, dans chaque métier, il faut avoir ses bases. Donc, voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien poser cette question parce que, enfin, voilà. Et puis, apparemment, tes bases à toi, c'est moi, pour être, ce que tu dis, moi, pour être créatif, voilà, j'ai besoin, voilà. Ma base, c'est l'organisation et beaucoup de documentation. C'est ta base à toi, donc. Après, je ne pense pas que... Je pense aussi que la créativité, c'est un truc qu'on a en soi, tu vois. Après, à plus ou moindre échelle, mais, enfin, pour moi, alors je sais que j'ai déjà entendu ça, mais je ne le conçois pas trop. quelqu'un qui apprend à devenir créatif, je suis assez curieuse. Je pense que tu peux cultiver le fait d'avoir plus d'idées. Ça, tu peux apprendre à créer des mécaniques pour avoir plus d'idées, je pense, mais apprendre à être créatif de base alors que tu ne l'es pas du tout, je l'entends, mais ça me paraît compliqué, quoi. Alors, moi, de mes recherches, je n'ai pas de réponse définitive. Moi, pour l'instant, mes conclusions ne sont pas définitives, mais c'est plutôt qu'en fait, chaque personne est créative, mais elle est créative, en fait, dont son domaine est elle. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut avoir sa propre définition de sa créativité. Enfin, chaque personne a sa définition de sa créativité. Ça veut dire que, enfin, moi, de ce que je perçois, c'est que chaque personne est créative, mais dans son domaine. C'est vraiment dans son truc à elle, dans son activité, qu'elle peut être artistique ou professionnelle. C'est, en fait, chacun a sa créativité. Et donc, en fait, tu ne vas pas chercher à devenir créatif, tu vas plutôt chercher à trouver là où tu es déjà créatif. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Oui, je ne sais pas. Honnêtement, oui, parce que souvent, on relie la créativité à tout ce qui est artistique, alors que pas du tout, tu vois. Pour moi, en tout cas, c'est le fait d'avoir des idées. Oui, donc des idées, oui. Oui, justement, voilà. Pour ton métier, voilà. Ton job à toi, c'est de sortir des idées, de trouver régulièrement de nouvelles idées. Il faut que je trouve de nouvelles idées parce que c'est comme ça que ça va me permettre. Et puis, en plus, parfois, toutes les idées ne sont pas bonnes. Mais le plus important pour toi, c'est de produire des idées. Oui, et en plus, c'est vrai que dans le lot, il y a très peu d'idées qui sont bonnes, finalement. Mais le but, c'est d'en avoir. Au plus, dans le lot, il y en aura forcément une qui sera bonne dans le lot. Oui, c'est ça. Et là, je vais rejoindre, en fait, une conversation que j'ai eue avec une de mes précédentes interviews. Donc, il faut avoir les idées. Puis aussi, il faut... Quand il y en a une qui n'est pas bonne, enfin, qu'il y en a une que tu penses être bonne, il faut l'appliquer. Et moi aussi, ce que je... Moi, je suis en train de le vivre, ça. C'est qu'une idée, il faut aussi la laisser vivre et il faut lui donner du temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tester plusieurs idées en même temps et te dire, ah, putain, j'ai ça. Non. Il faut laisser ton idée le temps de s'installer et puis ensuite de dire, OK, est-ce qu'elle est bonne ou pas ? Oui, mais je pense que c'est ça le principal problème des personnes qui sont vraiment créatives et moi, je peux le voir par rapport à moi ou par rapport à mon entourage, mon frère, des amis, etc. Le plus difficile, en fait, c'est de faire le tri et de se discipliner. Oui, je suis totalement d'accord. Tu parles à un convaincu. Là, tu prêches un convaincu. Et pourtant, j'adore la discipline. Tu vois, j'adore la discipline. Mais j'avoue, tu vois, avoir une forme de discipline pour ma créativité, c'est compliqué parce que justement, créativité, tu penses justement à quelque chose de spontané qui vient tout de suite. Tu te dis, ah, putain, j'ai l'illumination. Donc voilà. Je comprends. Tu parles à un convaincu. Tant mieux alors. J'ai beau avoir réussi des trucs créatifs avec une certaine discipline, je trouve que c'est bien. Je vais le noter. Je vais le noter pour moi. Créativité, discipline, je note. Ça, tu vois, je note. Ça, je note parce que ça, c'est un truc aussi. Je note, tu vois. Ce n'est pas radiophonique, mais voilà, je le note quand même. Je le note quand même. On est d'accord que ce n'est pas radiophonique. Mais ouais, alors justement, tu parlais, c'était surtout de trouver des idées. Quels sont les aspects de ton activité où ta créativité s'exprime le plus ? À tous les niveaux, en fait. À tous les niveaux. Là, je prends l'exemple des vidéos. Bon, c'est quand même une activité qui est nouvelle pour moi de faire de la vidéo parce que là, c'est la toute première fois que j'en fais. Pour un client, je parle parce que pour moi, j'avais déjà fait des vidéos et encore pas non plus énormément. Et en fait, à chaque étape de la construction de la vidéo, chaque étape, tu dois être créatif. D'abord, tu dois écrire le script. Donc, ça veut dire que tu dois tout imaginer. Quel rendu je veux. Puis avant même de faire le script, en fait, il faut que tu fasses la ligne éditoriale. Qu'est-ce que je veux faire ? Ressentir quelle ambiance ? Comment je vais filmer ? Essayer ça. Après, tu écris le script. Donc, on va dire que tu drives un peu plus avec tout ce qui va être dit dans la vidéo. Pareil, comment ça va être monté ? Comment ça va être filmé ? Comment la personne va être éclairée ? Le décor ? Etc. Ensuite, tu filmes et là, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne sont peut-être pas trop réalisables de ce que tu avais prévu. puis tu as toujours une merde. Je ne sais pas. Tu as oublié de prendre une batterie, tu as oublié une rallonge, des trucs comme ça. Finalement, tu arrives sur le lieu du tournage, tu te rends compte qu'il y a des derrière de partout et que du coup, ça va être la misère pour filmer parce qu'au fil du temps, fin de la journée, l'éclairage va changer, etc. Donc, tu vois, tu as plein de trucs comme ça. Et puis pareil, au niveau du montage, tu te rends compte qu'il y a des prises qui ne sont pas passées comme tu voulais ou qu'il y a des éléments qui finalement ne s'articulent pas comme tu devais. Donc, pareil, là, tu dois trouver des idées parce que tu as des éléments de montage mais il y a des trucs que tu dois faire passer plus dynamiquement ou des choses comme ça, tu vois. Donc, sur toutes les étapes, en fait, il faut être créatif parce que sur toutes les étapes, tu as des problématiques. Sur toutes les étapes, il y a des objectifs à respecter. Donc, ouais, sur tout et partout, en fait. Je ne sais pas, il n'y a pas un domaine plus que l'autre, en tout cas. Ouais, ok. Ok, ouais, non, c'est clair. Normalement, j'annonce toujours, en fait, qu'on passe à une partie créativité sauf qu'en fait, dans la discussion, en fait, on est passé naturellement mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, ce n'est pas grave, ce n'est pas un souci. C'est passé comme ça, c'est passé comme ça. Voilà, voilà, donc, partie créativité. Donc, je t'ai déjà posé, la question que je viens de poser, voilà, sur les aspects, et ça fait partie de cela. Pour en revenir un petit peu en arrière, enfin en arrière, pour prendre un peu plus de recul, est-ce que toi, au départ, tu te considères comme quelqu'un de créative ? Oui. Oui. Oui, parce que je t'ai dit, depuis petite, j'ai toujours dessiné, imaginé des trucs, bricolé des trucs. Je ne te l'ai pas dit, mais j'ai eu une période aussi où je faisais beaucoup de couture. Enfin, j'ai toujours été dans le… j'ai toujours eu des activités manuelles ou envie, en tout cas, de créer un truc. Ok, très bien. Et alors, justement, là, c'est une question intéressante et importante. C'est quoi, pour toi, la créativité ? Pour moi, c'est vraiment avoir des idées et avoir envie de les mettre en application. Tu vois, par exemple, être entrepreneur, pour moi, c'est être créatif. Bon, il y a aussi certains cas où tu peux être visionnaire, mais ne serait-ce qu'avoir l'idée d'un projet et de te dire « il y a le chat qui vient de se réveiller, du coup, je ne sais pas si on l'a entendu. » Ce n'est pas grave. Pour l'instant, ça va. Voilà, une participative, elle est d'accord avec moi. le fait d'avoir une idée de projet et une idée de comment développer ça, tu vois, pour moi, c'est déjà rien que ça, c'est créatif. Alors, tu parles de ça, c'est d'être créatif et moi, il y a un autre mot qui me vient en fait, tu l'as dit en fait, c'est visionnaire. Est-ce que tu fais une différence entre être créatif et avoir une vision ? Ouais, je pense qu'il y en a une à faire parce que pour moi, les gens qui sont visionnaires, déjà, c'est très peu. Il y a très peu de personnes qui le sont et je pense qu'il faut avoir une grosse dose d'intelligence supérieure à la moyenne, je pense, pour être visionnaire. Ouais, je prends, je prends, je n'ai pas mis ça, tu vois, je prends l'intelligence supérieure. Je ne sais pas si c'est une question d'intelligence supérieure ou de détermination du fait que, ouais. certainement, les deux, détermination, feeling aussi, tout ça, mais quand tu regardes sur les cas qu'on peut appliquer Steve Jobs, etc., c'est des gens qui ont eu une certaine, qui ont été visionnaires, etc., mais en même temps, c'est des gens qui, voilà, ils ont une intelligence supérieure à la normale, quoi, tu vois. ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça, en fait. Ouais, 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 je, je, j'essaye d'avoir des exemples en tête, donc, c'est vrai que là, pour l'instant, bon, là, le premier exemple que j'ai, tu vois, j'ai Adolf Hitler, tu vois, mais bon, je ne suis pas certain que, bah, oui, d'une certaine manière, si, en termes de détermination. Alors, attention, parce que l'intelligence, elle peut aussi bien servir le mal que le bon. on est d'accord, on est d'accord. Mais moi, ça ne me dérange pas d'en parler, mais parce que je trouve justement, il faut avoir une certaine, une certaine intelligence pour avoir fait ce qu'il a fait. Ah ben, enfin, pour moi, mais bon, j'espère que ce n'est pas un élément que tu vas te voir coupé. Non, on va voir, on va voir, je te dirai ça, je te dirai ça, en fait, après la réponse, mais on va voir. Enfin, pour moi, Adolf Hitler, c'est un génie. Tu te rends compte quand même que le gars a réussi à endoctriner des millions de personnes pour faire ce qu'il a fait, quoi. Ce n'est pas tout le monde. Alors certes, c'est ultra mal et je cautionne absolument pas. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais il faut quand même avoir une sacrée dose d'intelligence pour faire ça, quoi. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ce qu'il a fait. Bon, malheureusement, ce n'était pas pour faire une bonne action. Pas du tout même, mais quand même, ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça, quoi. Non, mais on est d'accord. Et puis, on peut remonter encore plus loin, parce que voilà, Adolf Hitler, on pense aussi par rapport à ce qu'il a fait, mais il ne faut pas oublier que c'est un soldat, c'est un militaire. Mais tu repenses à des militaires dans l'histoire, tu vois. Tu penses à des gens comme Gengis Khan, même Napoléon. Donc voilà, ils n'ont pas fait que des choses saintes et il fallait avoir une intelligence supérieure pour avoir fait ce qu'ils ont fait. donc voilà, c'est pas... Il faut aussi savoir le reconnaître, même si bon, très souvent, les actions sont... Sont mauvaises, ouais. Ouais, sont mauvaises. Et puis en plus, ça dépend de quel camp tu es en plus. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Après, bon, là, il nous est arrivé que... Enfin, à l'esprit, il ne nous est arrivé que des exemples de cas mauvais, mais parce que peut-être, malheureusement, c'est ce qu'on retient le plus facilement. Ouais, aussi, bon. Mais en tout cas, ouais, pour moi, le fait d'être visionnaire, ça se rattache à... Pas tout le monde peut l'être, quoi. Vraiment pas tout le monde peut l'être. D'accord. Ok. Non, mais c'est intéressant. On va citer d'autres gens comme Léonard de Vinci. Oui, voilà. Voilà. Il était visionnaire, lui aussi. Il a inventé plein de choses qu'on utilise toujours ou qui ont inspiré des choses qu'on a développées et voilà. Ça, c'est un bon cas aussi. Voilà. C'est un bon cas parce qu'en plus, lui, il s'est fait surtout connaître en tant que peintre. Mais en plus, il a eu tellement d'idées. Les premières machines volantes, c'était lui. Les concepts de l'homme de Vitruve également au niveau des proportions. Enfin voilà, il a créé énormément de choses. C'est clairement un génie. C'est un génie. Sauf que ça nous écorche moins de le dire pour lui que pour notre exemple qu'on a évoqué. Ben ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, là, on va passer à la partie inspiration. Voilà, on va passer à la partie inspiration. Aujourd'hui, quelles sont les choses qui t'inspirent ? Ouais, tout en fait. Moi, je fais partie de ces personnes qui ne savent pas mettre le cerveau en pause. Et du coup, je suis toujours alerte. C'est-à-dire que récemment, je suis allée voir un film au cinéma. Je n'y vais pas souvent au cinéma pour le coup. Et j'ai regardé le film d'un spectateur mais j'ai aussi regardé comment c'était fait. Comment ils ont articulé le montage, comment quelle prise ils ont fait, comment ils ont filmé. J'ai essayé de comprendre comment le film avait été fait. Je suis toujours dans l'observation de tout en fait. Et l'apprentissage, ouais, observation et apprentissage. Enfin, c'est comme ça que je fais mon apprentissage plutôt, en observant. D'accord, c'est beaucoup d'observation en finalement. C'est beaucoup en mode j'observe et hop, ça peut m'aider. Ouais, ouais, tout. par exemple dans le cadre de l'équitation, je sais que les chevaux m'ont appris énormément sur la communication. Ce qui peut paraître complètement insensé de dire ça comme ça, mais quand tu observes les chevaux, n'importe quel groupe d'animaux interagir entre eux, tu apprends beaucoup sur les codes de communication en fait. comment ils interagissent entre eux, qu'un impact parce qu'eux, ils n'ont pas la parole donc tout passe par le physique et tu apprends énormément de choses comme ça. Moi, je sais que les chevaux m'ont appris énormément de choses. Non, mais je comprends. Je comprends. Les animaux sont extrêmement intelligents pour se faire comprendre. Avec les humains, oui. Avec les humains, ça, pourtant, ils sont beaucoup des meilleurs communicants que nous parce que nous, on parle, on ne cherche pas à les comprendre alors qu'eux, ils doivent faire preuve d'inventivité. Je ne sais pas si on peut dire ça par rapport aux animaux. Si, on peut. Si, si, on peut. Quand tu sais que certains animaux, tu penses au castor qui est capable de créer des barrages naturels, rien que lui tout seul, tu vois, il est capable de créer des barrages. C'est une forme de création. Oui, mais ça, c'est dicté par un besoin primaire, je crois, qu'on appelle. Tu vois, c'est un instinct, en fait. C'est d'instincts qu'ils font ça. Oui, oui. Parce que tu prends un castor et tu vas essayer de le domestiquer et il va continuer à faire ses barrages. Alors que nous, les êtres humains, on a perdu cet instinct primaire. Tu nous fous sur une île déserte où on doit se démerder sur un groupe de dix personnes. c'est probable que tout le monde crève, tu vois. Alors que tu fous un chat domestique, bon, peut-être pas le mien. Et encore, il pourrait être étonnant, je pense. Il pourrait nous étonner, oui. Mais tu fous un animal domestique, l'instinct va revenir. Après, c'est une question de choix aussi. Tu sais, c'est là aussi, je pense, la différence entre nous, tu vois, les animaux, c'est la question du choix. C'est que nous, on a le pouvoir de décider. C'est-à-dire que il y a des animaux, en fait, quand ils voient une proie, ils répondent à leurs instincts et ils vont aller la chasser. Nous, on peut très bien décider de te dire, ah ouais, ça a l'air très bon, mais pas aujourd'hui ou pas tout de suite. Et ça, c'est une différence énorme. Oui. Oui, oui. Oui, mais en tout cas, à la base, je sais que d'avoir observé, j'ai passé des heures parce que je suis très intéressée par tout ce qui est dressage à pied des chevaux et tout ce qui est spectacle, etc., comment tu arrives à faire cabrer un cheval, ce genre de choses. Et donc, du coup, cet apprentissage-là, il faut que tu comprennes l'animal, donc j'ai passé des heures à observer dans mon club, à observer comment les chevaux interagissaient entre eux, etc., et en fait, tu apprends énormément de choses. Et c'est vraiment, ouais, pour répondre à ta question, c'est ça, j'observe tout le temps, même en soirée, les gens, comment on se comportent, quand je regardais un truc à la télé, comment c'est fait sur YouTube, comment les YouTubers font leurs vidéos, quels accroches ils s'utilisent, etc. Je suis là-dedans, quoi. Ok. Et là, j'ai une autre question qui est légèrement différente, c'est, quelles sont les choses qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration ? C'est-à-dire ? En fait, je suis aperçu une chose, c'est que parfois, pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui t'as besoin en fait de défocaliser de ce que t'es en train de faire, tu fais autre chose et tu regardes autre chose et voilà, là, je suis inspiré, j'ai mon idée, voilà. Et donc, la question, c'est voilà, quelles sont les choses, en fait, qui toi, te donnent l'impression de prendre une grande respiration ? Faire des trucs manuels, mais limite robotiques, tu vois, genre ranger. Ranger, c'est un truc qui me permet de faire le ménage dans ma tête, en plus de le faire chez moi. Genre là, aujourd'hui, c'était la journée ménage, tu vois. Donc voilà, c'est un truc qui me... Ou de faire des choses qui ne nécessitent pas de réfléchir. Vraiment des choses qui peuvent même être quotidiennes, mais en tout cas, qui ne demandent peu de réflexion. Ouais. Ça, ou des choses qui me permettent de vider l'esprit, du genre... Mince, j'ai marché sur un truc, je ne sais pas ce que c'était. Bon, c'est pas grave. Je sais que quand ça ne va pas, parce que j'ai l'esprit brouillé par les soucis ou des problématiques ou je me sens bloquée, souvent, ce que je fais, c'est que je prends un carnet, un stylo et j'écris. Mais je ne sais pas ce que je vais écrire à l'avance, tu vois. Et juste, j'écris. Là, depuis quelques mois, j'avais envie de me remettre au piano, de faire un truc que je ne sais pas faire. Même si j'ai eu une courte période quand j'étais petite où j'ai joué du piano, concrètement, je ne sais pas en faire, tu vois. Et là, je ressentais le besoin de faire du piano. Donc là, ça y est, il est devant moi. Je l'ai récupéré aujourd'hui, mon piano. Quand on raccroche, je vais finir mon ménage et je vais jouer du piano. Même si je n'arrive pas, ce n'est pas grave, tu vois. Mais faire des trucs qui te vident l'esprit où tu n'as pas besoin de réfléchir, en fait. Ou alors, tu réfléchis, mais tu réfléchis sur un truc que tu ne sais pas faire et puis tu t'essaies et tu vois où ça te mène. Très, très bien. Alors, Fanny, c'est l'heure de la dernière question. Ne t'inquiète pas, personne n'est mort pour l'instant. D'accord. Qu'as-tu envie de créer aujourd'hui ? Alors, à l'instant T, j'ai envie de créer la propreté dans mon appart. Parce que, voilà, j'étais en session ménage aujourd'hui et sinon, qu'est-ce que j'ai envie de créer ? J'ai un projet de vidéo pour moi, cette fois-ci, sur YouTube que je rechigne parce qu'il y a encore des zones où je ne vois pas comment me prendre. Mais, j'ai très envie de développer ça. Voilà. Eh bien, écoute, Fanny, je te remercie. Merci à toi. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Alors, sur Instagram, Fanny Aya, A-I-A ou sur mon site internet FannyCayazo.fr Bon, de toute façon, ce que je fais comme d'habitude, je mets les liens juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas sur YouTube que vous êtes écouté cette interview sur notre plateforme et qu'il n'y a pas les liens, eh bien, démerdez-vous pour les trouver. Voilà, au moins, ça c'était clair. Ah bah oui, à un moment donné, on donne les infos, il faut aussi que les gens fassent des recherches. Oui, quand même. Voilà, il faut apprendre à être autonome. Eh, il paraît. Merci encore, Fanny. Merci à toi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que tu es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview ? Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires. de la créativité.